On a acheté une maison de 100 mètres carrés pour 90 000 euros en lausère. On voulait une maison ancienne pour pouvoir la retaper comme on voulait et surtout retrouver son charme d'époque. Les poutres, les planchers, les pierres et tout ça. La maison fait 4 étages et aujourd'hui je vous parle du rez-de-chaussée. Quand on a acheté, il y avait une mini salle de douche, et oui, pas de bain vu qu'il n'y a pas de baignoire, des toilettes indépendantes, un couloir qui mène à la porte d'entrée et une grande chambre. Il y avait aussi une cave genre de 8 mètres carrés, de 1 mètre 50 de hauteur avec une entrée à la Evil Dead. Bon déjà, le mur du couloir et de la chambre, tu y passais les doigts dessous easy, et j'ai dû aller dans la cave pour surélever les poutres avec un cric hydraulique de voiture, j'y ai mis des poutres verticales pour tout redresser, et je me suis chié dessus quand j'ai lâché le cric pour redescendre le plancher. Après avec ma copine, on a défoncé tous les murs et la douche, on a juste gardé les toilettes, et en gros le but de cet endroit, c'était de créer un espace chaufferie pour la chaudière. On a coulé des dalles de béton pour refaire les sols, et on a fait installer la chaudière à granulés d'à peu près 400 kg, et on a monté les cloisons. Vu qu'il n'y a pas de fenêtre de ce côté-là, on a gardé une ancienne menuiserie pour y avoir un peu de lumière naturelle. Bon évidemment, on la floutera pour ne pas faire caca devant tout le monde. Pour le reste de l'espace, pour l'instant c'est très vide, mais plus tard ça sera une grande salle de jeu.